Jean Morange est né à Limoges, au début des années 30, dans le quartier du pont Saint-Martial. C'est pas la gloire. Si, il y a du soleil, c'est formidable. J'ai des parents qui étaient charbonniers, qui reprenaient le grand-père, qui était charbonnier, qui avait son cheval et sa charrette, et il livrait dans les ruchoux, Cognac, Beau Blanc, etc. Donc mes parents, ont été des gens extraordinaires. L'école Mongeau-Vie, scientifique à l'étude, cours complémentaire, comme on faisait, c'était un peu le brevet, disons. Et puis les arts déco, je dessinais depuis l'âge de 3 ans, 4 ans, à l'époque d'un directeur qui s'appelait M. Burkhalter, qui a fait des décors à Oradour, à l'église Jean Burkhalter. On était en Tulisie, 54, 55, 56, 3 ans sans revenir à Limoges. Bon. Mais ces 3 ans, on avait 20 ans. Donc c'est terrible, ça, de vivre ce qu'on a vécu. Et nous, on était sur les Jebel, là, avec la région étrangère, ça tirait de tous les côtés. Quand on est sortis de l'armée, on ne savait pas où on était. Moi, je suis rentré à l'hôpital à Limoges, à côté de la mairie, l'ancien hôpital. Deux mois, parce que je putais les plombs, je pleurais. Et puis, petit à petit, paf ! Je ne sais pas, ça a repris. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha. Vraiment, un architecte, c'était quelqu'un, pour en parler sur Limoges, que j'ai connu et qui m'ont poussé. Et on a créé des architectes d'intérieur. Ça veut dire qu'on pouvait construire des maisons, mais en même temps les aménager. Donc donner un trésor à une famille. Donner le trésor complet. J'ai fait déborder la limogne. J'étais spécialisé là-dedans. Mais ce n'était pas comme on pourrait le croire des lieux de... Ce n'est pas vrai. Des lieux de rencontre. Il y avait toujours un bar. Un bar qui m'a mené d'autres travails. Voilà. Et sur Paris, j'ai fait hôtel dans le Montparnasse, bar-restaurant à Bordeaux. J'ai travaillé pendant 10 ans à Bordeaux. Et partout en France, à l'étranger et à l'immeuge. Et aujourd'hui, il est à nouveau près de sa chère Vienne, à Aix-Vienne, qui coule dans ses veines. Au mois de juin, je me suis baigné. Tout seul. J'ai honte de le dire parce que je pourrais me faire engueuler par mes enfants. Alors là, ça a été extraordinaire. Voilà.